20 ans à trouver la mort à Rufusque-Suite à des affrontements entre supporters. C'était l'heure d'une bousculade, c'était en marge de la demi-finale zonale qui opposait l'AC Chelsea de Tchaoulen à Gif de Ndoku. La victime était asthmatique selon des sources médicales et policières, une vingtaine de blessés, dont neuf dans un état grave qui ont été dénombrés et évacués à l'hôpital de Rufusque. Nous sommes en ligne avec notre correspondant permanent à Rufusque, Abdou Dioufdjane. Abdou Dioufdjane, bonjour. Bonsoir, ça va. Quels sont les derniers développements de cet incident ? Bon, seule une victime est enregistrée pour le moment, c'est un jeune de 20 ans, vous l'avez rappelé, répondant au nom d'Ama Dungaï, domicilié au quartier Tchaoulen. Cependant, retenez que le nombre de blessés augmente. Le district sanitaire de Rufusque compte 27 blessés, dont 5 femmes et 22 hommes. À l'hôpital Yusumbargan, il y a 8 blessés, 4 femmes et 4 hommes, dont un enfant de 12 ans, évacués à l'hôpital principal de Dakar. 5 blessés sont transférés à l'hôpital de Piquine, un autre à l'hôpital de Grand-Yoff. Donc, les affrontements entre supporters de Chelsea, de Tchaoulen et Gif d'Undungu ont fait au total 38 blessés. A signaler aussi que beaucoup de dégâts matériels ont été notés au niveau du stade Ngalandou Dioufdjane. Et la pelouse synthétique a été incendiée, un pan du mur de clôture s'est effondré. D'ailleurs, les images font le tour du monde et les Rufusquois exigent sa barre des sanctions. Où à Abdou Dioufdjane et toutes les mesures idoines seront prises, les auteurs seront identifiés et sanctionnés. C'est la réaction du ministre des Sports, Matarba, que nous écoutons. Ce qui s'est passé à Rufusquois, c'est douloureux, c'est inacceptable pour le sport sénégalais. Rufusquois souffrait d'un manque de crise d'infrastructures sportives. Et je me rappelle, pendant 7 ans, ils ont eu des difficultés à reprendre des activités sportives. L'État les a accompagnés en passant par la collectivité territoriale et ils ont repris. Ce qui a été une bouffée d'oxygène pour l'équipe fagnol de Rufusquois et qui a permis la reprise des activités sportives dans ce milieu. Alors, si aujourd'hui on marche de Navetane, qui vise l'épanouissement des jeunes, qui est une compétition sportive et qui vire comme ça à un tram et qui aujourd'hui voit même l'infrastructure détériorer, saccager, je peux dire que c'est un événement inacceptable et malheureux. Moi qui ai suivi tout ce processus, quand il n'y avait pas de stade, quand le stade a été construit et réceptionné, je suis meurtri de voir le monde sportif aujourd'hui vivre cet événement malheureux. Le Navetane n'est pas fait pour ces bagarres-là. Et je suis sûr que les responsables, les acteurs, ne sauraient commettre des actes pareils. Donc il y a d'autres qui viennent qui ne comprennent absolument rien de ce qu'on est en train de faire et qui aujourd'hui saccagent nos infrastructures et mettent tous les Sénégalais qui viennent pour se faire plaisir dans des situations très dangereuses, dans des situations difficiles. C'est pourquoi je condamne fermement ce qui s'est passé. Heureusement que le président de l'ONCAM a agi. Il est en train de suivre le dossier avec ses structures. Il faut en tout cas arrêter toutes ces choses-là et réfléchir et voir comment juguler ces violences-là. C'est vrai que ce ne sera pas une question de Navetane, ce sera une question de société. On a fait des efforts, mais aujourd'hui ce qui s'est passé montre qu'il faut effectivement continuer à faire le travail, à faire sensibiliser, à lancer des alertes et à accompagner le mouvement sportif à juguler complètement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la violence dans nos compétitions. Marta Arba, ministre des Sports, la publication des résultats de l'autopsie du corps du défunt étudiant Barangiaï, la levée des sanctions sur les étudiants de Bombay et une alliance avec le président de la République. C'est entre autres ce qui est ressorti de la rencontre avec la coordination nationale des étudiants du Sénégal. La mort de l'étudiant Badarangiaï de l'université Al-Ndiob de Bombay ne restera pas impunie. S'il s'avère qu'elle fait suite à l'intoxication alimentaire survenue au campus social de Bombay, les étudiants réclament justice dans cette affaire. Une décision de la coordination nationale des délégués d'étudiants du Sénégal. En réunion ce dimanche soir dans un restaurant hors du campus social, les délégués venus des différentes universités du Sénégal ont exigé la publication des résultats de l'autopsie du corps de leurs défunts camarades. Ils exigent aussi l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités dans cette intoxication alimentaire. Les étudiants du Sénégal réclament aussi sans condition la levée des sanctions dissolvant la coordination et les amicales d'étudiants de Bombay. Autre chose que les étudiants du Sénégal ne négocient pas, c'est la tenue imminente d'une audience avec le président de la République pour lui faire part des difficultés qu'ils vivent dans les campus pédagogiques et sociaux au Sénégal. Selon nos sources, les étudiants promettent de bloquer les enseignements apprentissages partout dans ce pays. Si, leurs revendications ne sont pas satisfaites. Bombay, RFM, Baba Cardiouf. Merci à Baba Cardiouf. Et vous y ajoutez qu'une source très proche du défunt a fait cas de mort naturelle suite à une maladie chronique. Vous promettez d'y revenir. Des limiers du commissariat central de Djourbel ont mis la main sur 2 millions de dollars en billets non authentiques et 2,5 millions de francs CFA en billets noirs. Quatre faussaires ont ainsi été arrêtés. Ils ont d'ailleurs été présentés au procureur de Djourbel et sont poursuivis pour association de malfaiteurs et détenteurs de faux billets. Le commissaire Morgomitou, micro d'Alimatoussard. Dans la nuit du vendredi au samedi, on a été informé qu'un individu qui détenait des billets noirs aurait prévu avec un de ses complices résidents à Douba, détenteur d'un individuier. Il aurait voulu laver en quelque sorte l'argent impropre, les billets noirs à Douba. Et avant de le faire, on a érigé un checkpoint au niveau de la mairie de Djourbel. Vers 3h du matin, d'après les indications du véhicule et avec notre source, on a intercepté le véhicule à hauteur de la mairie. Une précision nous a permis de découvrir dans le véhicule une somme d'argent estimée à 2,5 millions. Après, d'avoir cuisiné un peu le déchargeur des billets, il nous déclare que lui aurait reçu l'argent de quelqu'un qui se trouverait à Dakar, précisément à Sikabau. Avec sa complicité, une demande d'une relance de 2 millions de dollars a été conclue. Maintenant, moyennant une somme d'argent de 10 millions de francs, c'est authentique. Après que le marché ait conclu, nous, on s'est déplacés après la vie de procureur vers Dakar. Effectivement, au lieu du rendez-vous, le gars était présent avec les billets de Bac. C'est comme ça qu'on l'a interpellé. Il nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre, un certé Nya, qui serait lui-même le propriétaire de cet argent. Lui, il n'est que maillon de la chef. Il a appelé devant nous le propriétaire, le certé Nya. Maintenant, lui, s'il a donné rendez-vous vers Kermassar, à son arrivée, il a été interpellé. Interrogé sur la provenance de l'argent, il nous déclare que c'est un Ivarien qui lui aurait, d'après ses déclarations, lui aurait donné cette somme d'argent. Ils sont au nombre de cas. Un étudiant déclare que les étudiant modèles en commerce, un achet militaire, un charlatan et un gérard de divider. Ils ont été présentés au procureur de Djourbal. Et puis, Covid-19, les trois patients qui avaient contracté l'ovarien Omicron sont déclarés guéris. Ils ont été testés négatifs, selon la directrice générale de la santé, Dr Marie-Hemmes Ngamjaye, de rappeler que le traçage des contacts a permis de mettre la main sur 250 personnes, mais rien d'alarmant, déclare l'autorité sanitaire. Marie-Hemmes Ngamjaye s'est prononcée à l'issue d'une réunion hebdomadaire du Comité national de gestion des épidémies. Nous l'écoutons. Marie-Hemmes Ngamjaye n'est pas en place. Il est zéro heure. Il est là. L'élément est en place. On peut l'écouter. Aujourd'hui, nous avons Omicron. Et demain, nous aurons autre chose. Ce qui est important, c'est quel est l'arsenal, quel est le dispositif aujourd'hui. En termes de réponse qu'on a mis en place. Je vous l'avais dit tout à l'heure, nous avons tous les 19 domaines, les axes d'intervention du règlement sanitaire international, que nous essayons de mettre en œuvre. Comme l'a si bien demandé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on a trouvé trois cas de Omicron. Je rappelle que ces trois cas sont guéris. Ils ont tous eu un deuxième test négatif, mais sur le plan réglementaire, nous sommes en train de parler avec les autres pays. Samedi, nous étions à 409 contacts par rapport au premier cas de l'RSF, parce qu'il était venu dans un séminaire. Mais pour vous dire que le monde est actuellement organisé en matière sanitaire, nous avons aujourd'hui quelque chose comme 200 qui ont répondu au questionnaire. Et nous continuons avec l'association qui avait organisé vraiment pour mettre tout cela à jour. Et le Sénégal a une politique de recherche de contacts. Nous avons même un projet, nous sommes en train de rechercher les contacts pour voir réellement comment faire avec cette maladie. Et je terminerai par dire que, même avant Omicron, nous avons lancé la deuxième enquête de sang-oprévalence, qui va nous donner la photographie de la maladie. La première enquête, il y a de cela un an, nous étions à 20%. Qu'est-ce qu'on va trouver d'ici 5 à 15 à 10 jours ? Dieu se le sait. Marie-Hemmes Ngom, directrice de la santé. Il est zéro heure passée de 11 minutes. C'est la fin de ce bulletin d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada